Le Paris Saint-Germain Le Paris Saint-Germain au club de Clermont-Ferrand. Dans les gradins du Parc des Princes, nombreux étaient les spectateurs à venir célébrer officiellement le titre de champion de France de l'équipe parisienne, qui s'est cependant soldé par un échec sur le terrain, le PSG laissant filer la victoire par un 3-2. Mais hier soir, c'était aussi l'ultime match de Lionel Messi. Le champion du monde argentin a en effet décidé de quitter Paris après deux saisons compliquées, et alors que son club n'a pas souhaité activer la troisième année en option dans son contrat. Un psychodrame qui a démarré après son voyage en Arabie Saoudite, pays où il pourrait d'ailleurs terminer sa carrière moyennant un salaire à plus de 40 millions d'euros par an, à moins que l'EFC Barcelone, son ancien club historique, ne se décide à le signer. Nathalie Portman en solo pour le dernier match de Lionel Messi en attendant que la situation se décante, l'heure est donc aux adieux pour les supporters du PSG, mais aussi pour les personnalités, qui ont été nombreuses à répondre présents au Parc des Princes. Parmi elles, Nathalie Portman, qui n'est pas la star hollywoodienne la plus férue de football. Toutefois, l'actrice de 41 ans était sur place en solo, sans Benjamin Millepied, avec qui elle a eu deux enfants, dont une petite fille prénommée Amalia en 2017. Le couple avait décidé de quitter Paris pour Los Angeles après le départ de ce dernier de la direction de l'Opéra de Paris. Cette venue pour le match du Paris Saint-Germain pourrait donc être annonciatrice d'un retour, alors même que la comédienne apprécie énormément la capitale. Par ailleurs, Nathalie Portman était en France depuis déjà quelques semaines après la présentation de May December du réalisateur Todd Hayes lors du dernier festival de Cannes. Une pluie de stars pour l'ultime confrontation de la saison de Ligue 1 mais comme vous pouvez le constater dans notre diaporama, elle était loin d'être la seule star dans les grades. Les spectateurs ont ainsi pu apercevoir Franck Dubosc, Jamel Debbouze, l'international français de basket Rudy Gobert, le joueur de tennis Novak Djokovic, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, ou encore Nicolas Sirkis, le chanteur du groupe Indochine, et DJ Snake. Par ailleurs, l'ensemble du stade a rendu hommage à Sergio Rico, le joueur actuellement dans le coma après une grave chute de cheval. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501